Salut à tous, c'est Jubé, aujourd'hui on va parler de l'Apple Watch série 2. Deux ans après avoir annoncé sa première version, un an et demi après avoir sorti sa première version, Apple vient donc de sortir sa version qui ne s'appelle pas Apple Watch 2, mais Apple Watch série 2. Parce que tout simplement, Apple a gardé la première version et va donc faire des séries tout au long de la création et du cursus scolaire de l'Apple Watch. Série 1, série 2, on attendra donc bien entendu d'ici peu la série 3. On aurait pu s'attendre à un design différent, mais que nenni, Apple a choisi de garder exactement le même design à quelques exceptions près. Premièrement, elle est un poil plus épaisse que la version précédente, que ce soit la sport ou que ce soit la version en acide oxydable, c'est un peu plus épais, c'est très peu visible, encore moins quand c'est sur le poignet, mais quand on compare avec des ustensiles de mesure, on voit que la version 2, que la série 2, que dis-je, est plus épaisse. Le deuxième changement concernant les Apple Watch est qu'à l'arrière, on va avoir les capteurs qui vont être entourés de céramique. Sur la version 1, seuls les modèles en acier étaient entourés de céramique et les modèles sport n'avaient rien. Désormais, même les modèles sport sont entourés de céramique, ça donne franchement un aspect beaucoup plus premium que ce qu'il pouvait y avoir avant. Et enfin, troisième et dernier changement, tout simplement, il va y avoir deux micros sur cette série 2, à l'inverse de la série 1, qui n'avait qu'un seul micro. Après, niveau packaging, quelque chose a changé, il n'y a plus la boîte en plastique qu'il y avait avant dans les versions sport, qui contient l'Apple Watch à l'intérieur. Maintenant, c'est fini. On arrive directement sur les petits papiers pas très utiles, ainsi que l'Apple Watch, tout comme l'iPhone, il n'y a plus de boîte. C'est dommage, une aire s'achève, mais bon, en soi, est-ce qu'on s'en servait vraiment de cette boîte ? Je ne suis pas sûr. La plus grosse nouveauté pour moi réside dans le fait que cette Apple Watch, elle est étanche, et pas la petite étanchéité. Celle-ci va pouvoir aller jusqu'à 50 mètres de profondeur, comme ça, si jamais, parfois, ça vous prend d'avoir envie d'aller observer les abscisses fonds marins, vous pouvez y aller. Du coup, l'Apple Watch est ici, donc elle est totalement étanche, et ça, c'est énorme. Alors, certains vont me dire, la première version, tu pouvais largement aller sous l'eau, du coup, cette étanchéité ne sert à rien. Pas du tout, pas du tout d'accord. Alors, ok, premièrement, peut-être qu'avec la première version, tu pouvais aller sous l'eau, simplement, cette version a beaucoup plus de choses que la version. La première n'avait pas. Premièrement, comme je l'ai dit, elle peut aller jusqu'à 50 mètres de profondeur, ça, c'est plutôt cool. Deuxièmement, c'est officiel qu'elle est étanche, du coup, c'est bien mieux comme ça. Troisièmement, quand ton Apple Watch série 2 sera dans l'eau, et bien directement, l'écran ne fonctionnera plus, il ne sera plus tactile, il ne sera plus cliquable. Pour l'activer, il faudra appuyer sur les boutons sur les côtés, donc le désactiver, comme ça, ça éviterait d'avoir n'importe quel petit problème technique de l'eau qui appuie sur l'écran, et donc qui fait foirer tout le processus. Et ce qui est cool, c'est que cette Apple Watch va vraiment être axée pour les nageurs, et moi qui suis nageur, je suis totalement comblé, d'où le fait que j'ai décidé d'acheter cette fameuse Apple Watch. Parce que, tout simplement, dans la partie exercice, on va avoir deux fonctions différentes, nage en eau libre et nage en piscine. Et en piscine, par exemple, vous allez avoir la possibilité de, déjà, dire la distance de votre bassin. Pour moi, c'était 50 mètres, du coup, j'ai lâché le 50 mètres, j'ai fait OK, et c'était parti. J'ai fait 2 km, et ça a de moi donc compté 2 km, un peu plus, un peu moins, ça dépend, bien entendu, pendant les pauses, on bouge son poignet et autres. Mais franchement, c'est super fiable, voire très fiable, et ça compte quand vous allez au bout de votre longueur, vous revenez en arrière, et ça comptera que vous faites une deuxième longueur. Ça, c'est vraiment pas mal. Et le mieux, c'est que pour éjecter l'eau qui peut rester dans le haut-parleur et dans le micro, Apple a pensé à quelque chose de super pratique. C'est directement d'avoir un petit bouton qui va venir éjecter l'eau des haut-parleurs, simplement en tournant la molette. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, la deuxième nouveauté, le GPS. Alors certes, ça va être bien pratique pour tous ceux qui vont aller courir et faire du sport en extérieur, comme ça, vous n'aurez plus besoin d'avoir nécessairement votre téléphone pour, en fait, calculer l'itinéraire que vous allez faire et que vous avez fait. Mais le problème, c'est que la montre, ben, embarque ni d'altimètre et ni de baromètre. Du coup, quand tu veux aller en montagne, faire du sport ou grimper en montagne, ben, ça ne marchera pas. J'en ai vu certains dire qu'aller faire du sport sans son iPhone, c'est très dangereux parce que si on se perd, on n'a pas de moyen de contacter quelqu'un. Eh bien, c'est faux car désormais avec WatchOS 3, il y a un bouton SOS. Il suffit d'appuyer dessus et directement, ça va envoyer votre donnée GPS ainsi que vos données de SOS à vos amis que vous aurez préalablement inscrits dans l'application. Ça se fait quasiment dès le départ, du coup, tout le monde là. Et ça, c'est vraiment cool. Et donc, tous ceux qui vont dire que sortir sans son iPhone est uniquement avec son Apple Watch, ben, c'est pas bien. Eh ben, si, au final, c'est bien. De mon côté, je n'ai pas testé ce GPS parce que je sors très rarement sur mon iPhone et deuxièmement, je cours très peu, voire jamais. Du coup, voilà. Niveau performance, ça n'embarque un nouveau processeur qui se dit beaucoup plus rapide que le premier, ta-ta-ti-et, ta-ta-ta. Mais bref, à l'utilisation, ça se voit, certes, mais c'est pas non plus à folie. Et je le vois de mon côté, je n'utilise aucune application sur l'Apple Watch. Du coup, ce nouveau processeur ne me sert pas à grand-chose à part à lire l'heure plus rapidement. Mais est-ce que c'est bien utile ? Je crois pas. Et petite découverte plutôt sympathique sur cette Apple Watch, c'est que, par exemple, vous êtes au cinéma et vous allez simplement devoir tourner la couronne digitale pour, simplement, eh bien, allumer l'écran petit à petit. Par exemple, ça évite tout simplement d'allumer son écran et déblouir toutes les personnes qui sont à côté de vous. Du coup, vous êtes dans votre coin, vous regardez, vous fermez et boum, c'est fait. Autre point à noter, l'autonomie, la batterie de l'Apple Watch série 2 est plus grosse, mais de base, elle devra avoir la même batterie. Simplement, moi, j'ai eu une meilleure batterie, je ne sais pas pourquoi, l'utilisation que j'ai de mon Apple Watch série 2 est exactement la même que j'avais la veille avec mon Apple Watch série 1. Simplement, je charge cette fois-ci mon Apple Watch tous les deux jours, c'est-à-dire que je la charge toute une nuit, puis j'utilise toute la journée, puis l'autre journée, et je la charge la nuit d'après. Donc, du coup, je suis très agréablement surpris par la batterie de cette Apple Watch série 2. Alors, en soi, cette série 2, elle est cool, mais encore une fois, c'est loin d'être indispensable. Alors, si vous êtes nageur ou coureur de jupons, non. Oui, il vous la faudra parce que ça va être vraiment cool pour vous, mais pour toutes les autres personnes qui vont acheter cette montre simplement pour acheter une nouvelle version, ou simplement parce qu'ils se disent « tiens, ça pourrait être vraiment cool », franchement, c'est pas le must du must non plus. Surtout que l'avion qui s'appelle maintenant série 1, qui a le même processeur que la deuxième version, est vendu moins cher et donc est toujours disponible. Du coup, ça vaut largement le coup si tu ne fais pas de piscine et si tu ne cours jamais. Mais franchement, vas-y, fonce sur l'avion. Donc, dites-moi en commentaire quel est votre avis sur cette série 2. Est-ce que vous allez l'acheter ? Est-ce que vous avez une série 1 et que vous allez acheter une série 2 ? Est-ce que vous vous en foutez complètement ? C'est possible. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Et puis, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Et bien entendu, sur la chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye ! Et bien, il va directement... Fail !